Bonjour tout le monde, c'est Jérôme Gym, j'espère que vous allez bien. Bon, là une fois n'est pas coutume, mais en même temps, franchement, il ne s'arrête jamais. On se retrouve sur le compte de Nilou pour l'évolution 2 de Dracula. Vous voyez qu'il est quand même au taquet là sur ses héros. Et son Dracula a atteint l'évolution 2. Je vais vous mettre le screenshot à côté là, du moment où il disait qu'il pouvait le passer, encore l'évoluer. Vous voyez le nombre de PV qu'il a en dessous, il a 142 000 de PV et 9 200 points d'attaque. C'est du gros délire, sachant qu'en plus lui, il se tape un rang par 8, donc il y a 60% d'ajoutés un peu partout, ça dépasse les 200 000 PV. En comptant la gravure qui rajoute 50 000 plus 35 000, c'est du gros délire. En plus, je ne sais pas si je ne vous avais pas dit que l'évolution 1 était seulement présente et pas la 2, je ne sais plus. En tout cas, je me suis trompé, c'est vrai qu'on ne l'avait pas encore vu jusqu'à maintenant. Et dans le post que Clash avait publié pour leur mise à jour, c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment indiqué qu'on était limité à l'évolution 1. Voilà, on était limité juste sur l'apparence des héros. Bon, c'est vrai que du coup, il n'a toujours pas changé d'apparence, mais déjà l'évolution 1, il n'a pas bougé, donc la 2 encore moins. Par contre, ça, je pense que ça devrait arriver dans la prochaine mise à jour qui sortira, je ne sais pas quand, je ne sais pas plus que vous. Là, c'est son souffle, par contre, lui, c'est toujours l'évolution 1, parce que déjà que lui, il a plus de vie que Dracula à la base, l'évolution 2 va être méchante. On fera une vidéo pour expliquer, mais il a vu qu'en gros, je crois que la vie, elle va être multipliée par 2. En fait, entre l'évolution 1 et l'évolution 2, la vie est multipliée par 2, carrément. Donc, c'est... Ouais, vous imaginez un peu le Molta ce qu'il va donner. Ça va être du gros délire. Bon, le Mino est sympa. On m'avait dit, ouais, c'est vrai qu'on a chez nous, on a Back Momo, là, qui a évolué son Orcs Ban. Ouais, qui s'est chopé 90 000 de PV. Ouais, je crois, parce que la vie multiplie par 1,4, je crois, en passant à l'évolution 1. Et donc, pour passer à l'évolution 2, c'est encore multiplié par 2. Et il y a le Destructeur aussi qui va voler le coup, une fois qu'il sera évolué, et ça sera terrible. Et lui, apparemment, ça a été indiqué que dans la prochaine mise à jour, il peut évoluer. Bon, en gros, on enchaîne les gros trucs de délire, là. Et ouais, donc pas mal, 144 000 de vies, là. Donc, si je ne me suis pas trompé, 9 000 de PV, c'est du délire. Vous imaginez, là, 9 000 en attaque, 142 000 PV. Ah, ils ont été loin, là, ils ont passé un gros cap. Alors, c'est vrai que là, je crois que la Vactée va finir par être farmable. Enfin, en tout cas, pour les gros joueurs. C'est du délire. Donc, juste pour voir un petit peu, on ne va pas trop s'emballer, là. Je ne sais pas où est-ce qu'il est arrivé, lui, là-dedans. Il est arrivé, là, et le donjon qui lui bloque, je crois que c'est le même que la dernière fois, non ? Euh, ouais. Il me semble, enfin, il n'a pas dû le faire beaucoup, je crois, depuis le temps. Il est tellement occupé de farmer les donjons pour monter les héros. Euh, on va se faire le petit boss, là, tranquille, du donjon à 57 frags. Juste pour voir ce qu'il lui met. Euh, toc, 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 voilà. Allez, juste pour voir ce que ça donne. En tout cas, rien que le boss solo, ouais, non, rien que le boss solo, par contre, il met cher. Là, il n'y a pas de problème. Euh, le boss tout seul, c'est vrai que là, c'était peut-être abusé. Euh, wow, c'est un petit peu emballé. Euh, par contre, du coup, on va se tester, euh, on va se tester la vague T. Voilà, sans garni, parce qu'à l'époque, je vous ai déjà montré, euh, la vague, je ne sais plus combien. Ouais, S, sans garni, c'est passé tranquille. Euh, on va mettre le squelettor, ici, par contre, voilà. Ici, on va se mettre le druide. Et là, cupide, voilà. Cupide qui n'a pas encore été évolué, mais ça viendra. Voilà, on se teste une petite vague T, là, comme ça, pour le délire, au passage. Oh, purée, sans déconner, ce livre, ce bouquin, là, il me stresse. On est obligé de zoomer à chaque fois, c'est... Bon, ça ne prend pas toute notre vie, mais... C'est la galère. Euh... Ouais, bah, attends, je crois que je suis bon, là, ouais. En plus, il a quelques troupes. Allez, on va se démarrer une petite vague T, tranquille, oubilou. Ouais, en espérant, on ne va pas faire un fail dès le début, ce serait sympa. Voilà, ça, c'est nettoyé bien. Le nettoyage du Dracula est assez propre, il n'y a pas à dire. Euh... Voilà, ça c'est fait. Ah, ça va être rapide, hein. J'ai eu peur que ce soit un peu long, hein, à vous présenter en vidéo. Par contre, le duc citrouille, euh... S'il pouvait gagner un peu de PV, ce serait bien, là, parce qu'il risque de lâcher. Normalement, il a encore son ressuscité. Mais il ne s'est pas pris beaucoup de soin, là. Aïe. Oh, ça va, il n'a pas été visé par le mage. Terrible. Donc là, le druide devrait remettre un peu de soin, s'il n'est pas trop loin du duc. Non, il n'était pas trop loin du duc, il a réussi à lui mettre. Euh... Ouais, bon, il est mort. Bon, j'espère que personne d'autre ne meurt. Si, on a eu beaucoup de pertes, là. Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu le duc et le druide de mort. Alors, bon, il nous reste des gros, gros héros. Allons voir ce que ça donne. Bon, c'est chiant de ne pas avoir de soin. Tac, tac, tac. Ah, par contre, ouais, la vague du... Du Dracula fait très mal. Bon, là, si le démon... S'il met ça, il s'en prenait au squelette. Par contre, là, il ne va pas mourir. Ça, c'est sympa. Mais par contre, ouais, la base est morte avant. Ah ! Ah, c'est pas de bol. Il a beaucoup de vagues ou pas ? On va s'en refaire une. Il a une carte de donjon en plus. Voilà, on va s'en refaire une, tranquille. Désolé, les gars. Hop ! Ouais, on va s'en refaire un pass. Euh, j'ai vu qu'ils ont ressuscité. Euh, t'as fait un petit tour sur ça. Euh, ressuscité. Et là, il s'en faut furieux. Et qu'est-ce que j'avais mis, en plus ? Non, bah, c'est bon. Ils ont leur... Ils ont leur talent. Allez, on s'en refait une, tranquille. Et on pourra se laisser là-dessus. Bon, dans tous les cas, il a validé la vague. Il a fait 5 depuis un bail, lui, au moins. Depuis un mois et demi, deux mois. Bien sûr, il avait mis quelques garnis, je pense. Et voilà. Ouais, bah, dans tous les cas, le Dracula. Au moment, au moment, ça fait mal. En gros, aussi, ça annonce mal pour tout le monde. Parce que, comme je vous ai dit, l'évolution 1 à 2, les héros vont prendre deux fois plus de PV. Donc, dans tous les cas, aïe, aïe, aïe. Pour à peu près tous les héros, ça va faire aïe, aïe, aïe. Et ça va faire un gros bobo, là. Oh, le Duc, il est déjà mort, sérieux. Il n'arrête pas une seconde, lui. Ah, et Atlanticor. Sympa. Bon, celle-là, on la connaît tous. Ouais. C'est triste, ça. Bon, on n'aura pas eu de bol sur les vagues. C'est dommage. En plus, il ne nous reste plus que deux bâtiments. Ils vont être détruits avant. On n'aura même pas le temps de tous les nettoyer. Au moins que Dracula se déclenche assez vite. Et non. Bon, ben voilà, c'est un gros fail. Tant pis. Bon, donc, dans tous les cas, voilà. Bon, au moins, c'est une petite exclue d'informations. Parce que je crois que ça ne circule pas beaucoup sur les réseaux. De l'évolution 1 à l'évolution 2, les héros prennent deux fois plus de PV. Et de l'évolution 0, on va dire, à l'évolution 1, ils prennent 1,4. Ouais, c'est multiplié par 1,4 les PV. Voilà. J'essaie d'être clair. Désolé si je m'embrouille un petit peu. Mais ça fait beaucoup de chiffres. Voilà. Donc un petit détail. Je ne sais pas ce qu'il va faire par la suite. Il ne nous l'a pas encore dit. Mais ça fait mal. Ah oui, sachez aussi que pour passer à l'évolution 2, il faut soit le héros en triple, 3000 points de gloire, et un... Ouais, si vous n'avez pas le héros en triple, par contre, vous pouvez toujours donner 60 000 fragments. Et si vous n'avez, par exemple, que 2 héros, vous l'avez en double mais pas en triple, vous donnez déjà les 2 et vous donnez 20 000 fragments en plus. Vous voyez, ça compense en gros ces 20 000 fragments par héros pour l'évolution. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura aidé en tout cas dans les infos, que ça va peut-être permettre à d'autres d'économiser un peu pour voir ce qui est le mieux pour eux ou pas. Après, c'est à voir, suivant vos priorités. Allez, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Voilà, et tout. Bon clash à tous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501